Bonjour. Alors, Denise Epoté, vous allez nous parler de la stratégie web de TV5Monde et en particulier de la stratégie pour ce qui est de l'Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, ce que vous avez fait sur le web, le nombre de visites, le trafic, qu'est-ce que vous mettez en avant sur ce site ? Oui, alors, la Web TV Afrique qui a été lancée le 25 mai. Pourquoi le 25 mai ? Parce que le 25 mai, c'est la journée de l'Afrique et en cette année de célébration du cinquantenaire, il n'y avait pas meilleur moment pour lancer cette Web TV Afrique, qui est vraiment une volonté de la directrice générale de TV5Monde, vraiment de mettre l'Afrique au cœur de TV5. Et d'ailleurs, le slogan de cette Web TV, c'est « Regardez l'Afrique autrement » avec la mascotte qui est un zèbre multicolore. Les couleurs du zèbre, d'ailleurs, on retrouve un peu toutes les couleurs des drapeaux africains. Mais pourquoi le zèbre ? Parce qu'il y a un adage africain qui dit qu'un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayure. Donc, c'est pour ça que la mascotte de la Web TV, c'est le zèbre. Alors, on est très fiers de cette Web TV parce que depuis le mois de mai, elle enregistre en moyenne un peu plus de 180 000 visites. Par mois. Par mois. Plus de 280 000 pages qui sont vues. Et donc, on retrouve « Le meilleur de l'Afrique » sur TV5. D'ailleurs, on dit « Première Web TV est 100% Afrique. » « Le meilleur de l'Afrique est sur cette Web TV. » Des documentaires, de l'information, du cinéma, les séries. Ce qui permet à la diaspora africaine, qui est forcément hors du continent, d'avoir ce lien avec le continent. Et je crois que quand on regarde d'ailleurs les pays d'où proviennent le plus les visites, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Canada, et le premier pays africain arrive en cinquième position, c'est le Sénégal. Il y a peut-être une explication, je crois, c'est qu'au Sénégal, il y a du haut débit. Ce qui permet aussi de savoir qu'aux États-Unis, en Amérique, au Canada et en France, cette Web TV rencontre du succès. Certes, il y a la diaspora, mais je pense aussi que tous les gens amoureux de l'Afrique, tous les internautes amoureux de l'Afrique se retrouvent sur cette Web TV. Il y a une curiosité de plus en plus croissante dans les pays occidentaux de regarder le contenu africain. Voilà, moi je rentre de Berlin où j'ai assisté à un festival de cinéma africain qui s'appelle Afrika Mera. Un festival qui a été lancé par une association de jeunes africains qui vivent à Berlin, qui c'est l'association Tout Couleur. Ce festival en est à sa quatrième édition et TV5 était partenaire de ce festival, Afrika Mera. Je vous montrerai l'affiche d'ailleurs, une très très belle affriche et toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas m'ont dit le plus grand bien de la Web TV Afrique. Très bien. Et alors globalement, TV5 Monde, donc le site, représente combien de visites par mois à peu près ? Alors je n'ai pas les chiffres en tête. Je peux voir 5 millions. 5 millions, oui, 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 ça ne m'étonne pas. Oui, oui, absolument. Je n'ai pas les chiffres exacts en fait parce qu'il est toujours en 300. Ah oui, et tant mieux. Parce que sur ce site, cette année par exemple, année du cinquantenaire des indépendances, la rédaction de TV5 a fait un travail magistral. Et d'ailleurs le site a été primé, le site consacré aux indépendances africaines a été primé, a été reconnu pour sa qualité, a été cité parmi les meilleurs sites consacrés à cet événement du cinquantenaire. D'accord, merci beaucoup.